... Georges Böhm était un compositeur baroque allemand. Il a composé beaucoup de musique sacrée, mais aussi quelques suites pour clavecin, dont celle-ci. Cette pièce est parfaite pour travailler la polyphonie et les plans sonores. On les retrouve dès le début avec les pouces tenus, d'abord à la main gauche, puis à la main droite. Mesures 2 et 3, les différentes voix dialoguent. Avec cet élément rythmique, deux doubles croches noires. Marquez les entrées, ici, puis à la main gauche, de nouveau ici. A partir de la mesure 5, la main gauche est clairement exposée à deux voix. ... Pour mieux les différencier, vous pouvez lier la voix supérieure, mais détacher la voix inférieure. Mesures 9 et 10, on retrouve la conversation entre les deux mains. ... Dans les longs passages en double croche de la main droite, soyez attentifs à l'égalité du son. Travaillez la main droite seule. ... Par exemple, mesures 13 et 14. ... Ne mettez pas de pédale dans ce morceau, lié uniquement par les doigts. À partir de la mesure 18, les deux voix supérieures dialoguent de nouveau. ... Et mesure 23, n'hésitez pas à ralentir fortement pour bien ponctuer toutes les voix et marquer la fin du morceau. ... Sous-titrage Société Radio-Canada